Bonjour à tous, Dominique Vandenberg, en direct de la France, du sud de la France, pour être précis. Je reste jusqu'au 20 septembre avec un être que vous aimez tous, qui est direct, qui est clair, qui est le commandant Einstein, qui vient avec des précisions de ce qui se passe autour de notre planète Terre et de tous ceux qui sont là pour nous aider. Nous aider, pas à le faire à notre place, bien entendu, nous dit le commandant Einstein. Nous aurons aussi des rêves d'ailleurs. Alors, il vous salue, il vous dit, nous sommes de plus en plus proches de l'énergie de la Terre. Nous sommes là pour vous envoyer de l'énergie, pour que vous puissiez monter en vibration et non pas pour venir vous chercher en ce coup volant. Alors, pour ceux qui cherchent ce coup volant à tout prix dans le ciel, vous verrez ce que vous avez envie de voir. Mais il serait bien que vous restiez les deux pieds sur Terre et la tête dans les étoiles. Trop d'être justement à ce niveau-là. Ne sois absolument pas réaliste. Voie des choses qu'il ne devrait pas voir. S'invente des scénarios. Vivez votre réalité, vivez votre présent. Vous êtes en incarnation sur Terre. On n'est pas là pour venir vous sauver. Il n'y a pas de danger. La Terre sait parfaitement ce qu'elle a à faire. Elle aussi a une conscience. Il serait temps pour vous d'accepter de la laisser faire ce qu'elle a besoin de faire. Vous n'êtes pas là pour sauver la Terre. En aucun cas. C'est une prise de pouvoir. Laissez la Terre en paix et occupez-vous de votre propre Terre. Et de votre racine de qui vous êtes ancrée sur la Terre. Alors, avant de monter dans les étoiles, ancrez-vous. Enracinez-vous. Ayez des racines terrestres, claires, précises de qui vous êtes. Alors, c'est quoi vos racines ? C'est ce que vous avez dans votre sang. Pas de ce que vous avez dans votre passeport. C'est votre sang. C'est lui qui se bourre-dit à la Terre. C'est comme vous ne reconnaissez pas votre sang. Ou un de vos sang. Vous ne vous reconnaissez pas en tant qu'être humain incarné sur Terre. Et vous ne montez pas en vibration. Et vous êtes en désaccord avec votre âme. Et vous êtes mal. Et vous êtes agressif. Et vous traitez les autres de racistes. Nous venons vous aider à vous retrouver dans ce que vous êtes. Pour que vous soyez tous bien. Car chaque être qui est bien fait en sorte que chacun puisse aussi être bien. Le but, c'est vous. Vous et vous seulement. Et c'est de l'intérieur, par ce rayonnement, de l'intérieur vers l'extérieur, que vous allez permettre à vos vibrations de monter. Mais la Terre, elle monte en vibration, quoi qu'il arrive, que vous subiez ou pas. Elle a son indépendance. Elle a son choix d'âme également. Mettez-vous en accord avec vos mains. Écoutez le battement du cœur. Écoutez le battement du cœur de la Terre. Et nous sommes là pour vous aider, pour vous soutenir. pour vous donner des idées, pour vous permettre d'être là où vous devez être, au plus près de vos racines, au plus près de ce que vous êtes. Ne fouillez pas vos racines, n'essayez pas à tout prix, parce que ça ne va pas dans votre vie, ça ne va pas à l'endroit où vous êtes, de vous en échapper, d'aller ailleurs. Non, parce que ça ne marchera pas. Que chaque quête reçoit à sa bonne place, seul votre âme peut vous dire quel est votre endroit où vous allez vous sentir bien, vous allez être bien, et vous allez aider des êtres à être mieux encore, et où vous allez encore être mieux, et que ce monde sera éliminé de lumière et de bien-être, et surtout d'amour. Ne pas vous enraciner, c'est un manque de respect envers vous-même, c'est un manque d'amour envers vous-même, alors non, on n'est pas là avec des soucoupes volantes pour venir vous sauver, il n'y a pas d'extraterrestres qui vont venir vous chercher, et comme par hasard un avion passe, et c'est drôle, c'est l'humour cosmique. Attendez-vous à avoir de plus en plus de nos blagues, parce que je ne suis pas là pour vous aider à monter dans un ressort spatial, pas du tout. Et tout le monde n'a pas le même chemin, acceptez-le, mais surtout acceptez vos racines, acceptez le sang qui coule dans vos veines, n'en refusez aucun, pour ceux qui en ont plusieurs. Et ne refusez pas d'où vous venez, parce que vous irez à ce moment-là, nulle part. En haut ou en bas, tout sera fermé. Je suis Ashtar, et je vous aime infiniment, mais je suis intransigeant sur le fait que vous créez votre vie, et que vos racines en font partie, et que c'est la base de toute votre vie. Sans racines, il n'y a rien qui se passe. Soyez clair avec vous-même, et ne refusez rien d'où vous venez, ne refusez pas vos sangs. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en désaccord avec vous-même, avec votre âme, avec tout ce que vous êtes. Et vous ne servez à rien pour le monde extérieur. Parce que votre monde intérieur sera lui-même en conflit, et vous créerez des conflits autour de vous. Croyez-vous que quand on vous insulte, c'est quelque chose qui arrive par hasard ? Croyez-vous que quand vous faites mal, c'est par hasard ? Rien n'est par hasard. Tout vient de vous, de l'intérieur de vous-même. Soyez en paix, bel être de lumière qui nous vit, qui dessous. Je vous aime infiniment, et je suis là, avec toute mon équipe, pour vous aider et vous soutenir. Et vous y arriverez. Vous êtes déjà très loin sur ce chemin. Et pour l'instant, la chose qui coince le plus. C'est Borassi. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada